Salut les gardiens, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Keeper Spirit, dans laquelle on va tester une marque qu'on n'a jamais testée, Calayer. Ouais, une marque qui vient du Royaume-Uni. Alors c'est une marque qui équipe quand même pas mal de gardiens en championship, en D2 anglaise. Quelques gardiens aussi en première ligue, notamment le numéro 2 d'Arsenal, Mathieu Ryan. On a le Powerlight Velos, un de leurs gants haut de gamme, en coupe négative. On va voir ce que ça donne quoi. C'est parti. Bon, les gardiens, comme habituellement, on va commencer par vous décrire la structure du gant entièrement en néoprène. Alors en fait, c'est un néoprène classique, mais qui a eu un traitement. C'est un néoprène qui va évacuer l'eau. Et si c'est un néoprène, on va dire qu'il va tenir dans le temps, qu'il ne va pas se tâcher grâce au traitement high-dry qu'il y a à l'intérieur. Gant souple. Exactement. Après toutes les caractéristiques du néoprène que l'on connaît, souple, agréable, confortable, léger quand même. C'est vrai que c'est un gant qui offre une grande légèreté, il est poids plume, donc très agréable lorsqu'il est porté. Sur cette dorsale, il y a la technologie Powerlight. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des petits panneaux thermocollés, vraiment très fins. Ça n'offre aucun relief. Donc déjà, ils ont un aspect décoratif. Mais le principal atout de cette technologie-là, c'est que c'est souple au toucher, mais que ça va durcir à l'impact. Moi, pour ma part, j'ai plus ressenti un grip. Ça nous a un peu plus aidé à renvoyer au point sur les grosses pas, plus sur les renvois au point. Par exemple, pendant les entraînements, parce que moi, j'ai porté ce gant pendant les entraînements. Je ne trouve pas que ça protège énormément. C'est une petite technologie. Ce n'est pas un accessoire. C'est quand même intéressant de la part de Calayer d'avoir travaillé sur ce point-là. Les goussets sur ce gant sont en latex plein, pas d'aération au niveau des doigts. Par contre, l'aération sur ce gant se fait au niveau structurel. La structure en néoprène, si particulière comme on l'a décrit tout à l'heure, laisse quand même un petit peu passer l'air et ça, c'est plutôt cool. Couture négative, un gant classique. Mais par contre, petite recherche que Calayer a fait, je trouve que cette couture négative est quand même assez large sur les bours. Alors cette largeur peut offrir quand même un contrôle de la balle lors des prises. C'est plutôt intéressant. Alors il y a des gardiens qui aiment bien les coupes négatives très profilées. Celle-là l'est moins quand même. Celle-là l'est moins quand même. Une mousse fabriquée par Calayer, qu'est-ce que c'est Antoine ? C'est le latex ultra charge, c'est une découverte. Et bien ça grippe pas mal sur un tout type de ballon, c'est très correct. Je pense exactement la même chose que toi. Il est assez polyvalent, après vous n'allez pas avoir un grip exceptionnel, c'est un bon grip, mais ça reste quand même pas mal. Et ça fait très bien le travail même. Exactement. Par contre, point extrêmement positif Antoine, moi qui ai fait des entraînements avec, qu'il est testé aujourd'hui, je peux vous dire qu'il n'a pas tant bougé que ça. J'ai bien fait 4-5 séances avec. C'est vrai que son point fort, c'est sa résistance. Nous qui sommes habitués parfois à découvrir des latex qui se détruisent vite, et bien on en découvre aussi, et bien qui sont très costauds. Et bien celui-là, il répond à des bons standards de résistance. Sur le bout des doigts, c'est classique. Ça va s'abîmer un peu plus, surtout au niveau des goussets qui ne sont pas en latex ultra charge, mais eux qui sont en latex super soft. Donc vous pouvez le voir en gros plan, le bout des goussets souffre, mais ça, c'est indubitable à la coupe négative, vous allez me dire. Le pouce n'est pas très volumineux et a deux retours de latex de chaque côté pour permettre un meilleur contrôle du ballon. Et bien sûr, il y a un petit cut entre ce pouce et l'index pour éviter toute tension et toute déchirure. Le poignet est comme le reste de la structure du gant, entièrement en oeoprène. C'est assez bien pensé, c'est assez large. Par contre, petite innovation Antoine, le bandeau de fermeture. Alors le bandeau de fermeture est très intéressant, il passe par en dessous. Ça me fait penser un peu au bandeau de fermeture de chez Upsport, au Pure Alliance. Une fois qu'il est fermé, ça ne bouge pas. Alors moi qui ai des gros poignets, initialement j'avais un peu peur parce que je voyais vraiment le poignet assez fin lorsque le bandeau est fermé. Et bien en fait, non, pas du tout. Une fois le bandeau ouvert, c'est vraiment large. Le maintien est quand même très très bon. On s'en sécurisé et on a aussi cet aspect feeling parce qu'on a aussi l'impression d'avoir un grand strapless. Parce que le bandeau de fermeture est vraiment tout petit. Bon, ressenti général Antoine ? Bah, vous avez pu le constater, si vous avez vu toute la vidéo, très positif. Franchement très positif. Une marque qu'on ne connaissait pas, une mousse que je ne connaissais pas. Au niveau des défauts, je ne l'en vois pas trop. Allez, si on peut chipoter, des fois c'est un petit peu au niveau du fit, au niveau des doigts, ça peut peut-être un peu serrer ou quoi. Il y a quand même de la recherche et du développement derrière pour un gant qui coûte 60 euros. Une mousse vraiment correcte, avec une bonne résistance à l'abrasion. Je ne vois pas énormément de gants qui rivalisent avec celui-là, à part une autre marque. Ce gant nous a vraiment fait forte impression. On espère que vous avez apprécié la découverte de cette marque Calayer. Ouais, c'était plutôt intéressant. J'aime toujours l'aspect découverte. On teste souvent des marques connues ou reconnues qu'on a testées plusieurs fois. Là, c'était vraiment une plongée dans l'inconnu avec ce gant. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, ça s'affiche en bas de l'écran et en description. Il y a pas mal de contenu exclusif. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir. Et si vous avez apprécié la vidéo, ça fait vraiment toujours plaisir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, il y a la barre de commentaires juste en bas. Et sur ce, portez-vous bien, soyez invincibles, entre vos deux potos. Et on vous dit à la prochaine les gardiens. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501